C'est fait deux ans de suite qu'on a deux magnifiques éditions. On va avoir réussi en dix ans à fédérer les habitants, les festivaliers, vous, autour d'un projet qui ne paraissait pas gagner. Un petit nombre de personnes nous attendent au tournant, attendent qu'on fasse une connerie pour venir nous taper sur les doigts. Cette connerie, du moins, en dix ans, n'est encore jamais arrivée. Et c'est grâce, justement, comme je le disais, au comportement exemplaire des fans qui viennent ici chaque année. C'est un groupe qu'évidemment, on adorerait accueillir ici, qui est fédérateur. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails des éventuelles négociations qui peuvent se passer avec des artistes, mais ce n'est pas toujours aussi simple que ce qu'on a l'impression. Donc, effectivement, quand tu me disais, est-ce que ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est quand même essentiellement une question d'argent. Donc, c'était effectivement la première fois qu'on constatait des dégradations matérielles sur le site. Donc, inquiet, non. Vigilant, oui, quand même, malgré tout, parce qu'effectivement, en ce moment, et ça, c'est plus d'ordre général, on est face à un climat social au niveau de la religion qui est un peu plus tendu. Donc, effectivement, que ce soit avec les forces de gendarmerie, la vigilance a été un petit peu renforcée. Ça laissera, j'espère, aux festivaliers le temps de pouvoir acheter sa place, parce que, alors, sauf si encore on survend, et qu'en mettant un tarif place aux annoncés à la route, tout le monde saute dessus. Non, le festival n'a pas été vendu. Une association ne se vend pas. Vous êtes bien d'accord ? Aujourd'hui, l'UELFEST, effectivement, est une marque, intéresse des gens à l'extérieur, d'autres pays. Et donc, il est possible que dans le futur, ce concept puisse être transposé, je dis bien « puisse », il n'y a rien absolument à l'effet, à l'étranger, en Angleterre, je n'en sais rien, au Canada, je n'en sais rien, etc. Et qu'il me fallait, effectivement, trouver un partenaire important pour anticiper cette éventualité. Et je l'ai trouvé, effectivement, avec Gérard D'Oreau-Production. Mais il faut bien dissocier l'aspect marque, d'un côté, et l'aspect festival-organisation de l'autre. L'association a la licence exclusive de l'organisation du festival LFEST en France. On la détient encore pour 20 ans. Gérard D'Oreau-entle Sous-titrage ST' 501